Musique J'ai vu un magnifique oiseau. D'ailleurs sur l'image on voit que le magnifique oiseau c'est un avion. En tout cas ça évoque un oiseau. En fait c'est un cahier d'écriture d'un petit garçon de 8 ans. Le petit garçon il existe encore. Il s'appelle Michal Skibinski, il est polonais. Et en fait pendant l'été, et c'est pas n'importe quel été, c'est l'été 1939, ses parents lui donnent comme consigne d'écrire tous les jours une phrase pour améliorer son orthographe et pour pouvoir passer en classe superbe. C'est son cahier d'écriture qu'on a entre les mains. Et c'est, bon, les illustrations sont très délicates, sont vraiment chouettes. Ce sont des peintures. Et ce cahier d'écriture c'est un petit peu un petit garçon qui est en vacances, dans la nature. Voilà, le premier jour de son cahier c'est le 15 juillet 1939. Je suis allée au ruisseau avec mon frère. Le 18 juillet je suis allée dans la forêt avec mon copain. Puis on voit qu'il observe vraiment de près la nature. J'ai trouvé une grosse chenille et je l'ai installée dans mon jardin. Mais on est en 1939. Donc le point de... Le récit commence à intégrer la guerre. La guerre qui commence et qui va s'immiscer un peu dans les pages de ce cahier. Et le point, on va dire, le moment bascule. C'est le 1er septembre 1939. La guerre a débuté. Et à partir de là, effectivement, les images sont un peu plus sombres. Et on voit que le petit garçon à qui on ne dit pas grand chose ressent la guerre. Enfin, il l'entend aussi vu qu'il y a quand même des bombardements. Et le récit change. Mais toujours à hauteur d'enfant. Je me suis cachée à l'approche des avions. Et la dernière image de ce récit, elle n'a pas de texte. On suppute qu'il y a eu un bombardement. Je trouve que c'est un récit qui est très... qui est très émouvant. Qui est très perturbant aussi. Mais qui permet de parler de la guerre, à mon avis, à ces jeunes. Donc, il doit être accompagné pour les plus jeunes. Mais pour les plus grands, à lire. Merci. 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 Merci.